Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre premier numéro de la semaine. On commence avec les béliers. Vous ressentez un certain abîme autour de vous mais ne savez pas si c'est vous qui l'avez créé ou si ce sont les autres qui se sont éloignés de votre cœur. Utilisez vos forces pour éloigner les obstacles de votre chemin et que votre début de semaine soit des plus heureux. Votre ténacité et votre courage sont mis en avant. Vous saurez comment équilibrer ces deux traits de caractère afin d'ouvrir de nouvelles portes professionnelles. Toro, vous pourrez trouver de nouvelles opportunités pour faire fortune. Restez à l'écoute des stimuli et lisez la presse quotidienne. Vous y découvrirez des informations très précieuses pour votre secteur professionnel. Vous suivrez un bon courant de bien-être dans lequel tout semblera être bien organisé. Prendre soin de vous tout comme de votre entourage sera très facile et satisfaisant. Gémeaux Toutes vos idées commerciales auront aujourd'hui un éclat particulier. Mercure, depuis votre signe allié Balance, vous offre en effet une grande clarté sur tout sujet que vous essayez de révéler. Vous accorder des moments de repos vous aidera à recharger les batteries. Vous devez par ailleurs apprendre à accorder des moments de silence à votre activité mentale. Cancer En amour, vous aurez plus de doutes que d'habitude. Votre esprit est divisé. D'un côté, vous aspirez à vivre de nouvelles aventures passionnantes. Mais de l'autre, vous priez pour que tout reste tel quel. Au travail, vous n'aurez pas une minute à perdre. Vous vous rendrez compte que le temps passe à toute vitesse et que vous devez le valoriser à prix d'or. Que personne ne vous vole donc votre temps. Profitez au maximum de chaque opportunité qui se présente à vous pour faire des affaires et garder un œil sur vos concurrents. Lion Si on vous payait pour chaque idée d'affaires qui vous venait à l'esprit, vous serez alors déjà millionnaire. Cependant, la triple conjonction ralentit depuis des mois votre courage au moment de lancer des projets. Il se pourrait qu'un aliment vous cause des reflux gasseriques et vous incommode au cours de l'après-midi. Un verre d'eau tiède avec une cuillère à café de bicarbonate de soude fera des merveilles sur votre estomac. Vierge Nous pourrions affirmer que vous faites partie de ces signes ayant la meilleure pensée rationnelle, presque scientifique, en amour. Ou du moins, aujourd'hui. Vous vous efforcez peut-être trop de quantifier l'amour que vous donnent les autres. Vous voulez étiqueter chaque émotion et chaque sentiment en essayant que chaque situation ait une explication. Attention aux investissements spéculatifs. Ne faites confiance à personne, ni même si vous recevez des informations privilégiées. Balance Sur le plan professionnel, vous ferez l'expérience d'une augmentation de l'introspection qui vous amènera à remettre en question votre façon de travailler et vos relations au travail. En matière de santé, vous devrez ouvrir votre esprit pour vous connaître et explorer aussi bien votre être que les autres. Ce sera une nouvelle expérience que vous aurez au départ du mal à assimiler. Vous y trouverez cependant rapidement de nombreux avantages. Scorpion. La lune se pose à votre soleil et les scorpions. Votre sensibilité sera donc plus élevée que la normale et vous aurez besoin d'un peu plus d'attention de la part de vos proches. C'est un excellent moment pour vous mettre en avant. Montrez combien vous pouvez donner et tout ce que vous pourrez apprendre si vous avez la possibilité de vous épanouir. Il sera bien sûr difficile d'éviter les rumeurs incessantes lorsque votre patron ou un client spécial vous invitera à un événement ou une réunion. Sagittaire. Sur le plan professionnel, une situation imprévisible pourrait apparaître à l'horizon. Vous devrez donc vous montrer très prudent face à cette situation si vous voulez vous en sortir. En ce moment, votre état de santé est sur le point de prendre un nouveau tournant. Un chemin qui mènerait enfin vers une nouvelle vie. C'est l'espoir et la réalité qui prennent forme. Capricorne. La bonne humeur sera aujourd'hui de la partie. Les personnes que vous rencontrerez seront en effet plus cordiales que d'habitude et les influences des astres dans les signes de terre se feront ressentir. C'est un excellent moment pour planifier l'avenir. Mais il est néanmoins également important que vous ne négligez pas le moment présent. Vous pouvez intelligemment apprécier les détails de vos conditions actuelles et mener par conséquent à bien vos affaires financières. Verso. Sur le plan professionnel, vous devez savoir que jusqu'au 22 septembre prochain, le soleil en vierge vous invitera à une légère reprise au travail et à mieux gérer votre entreprise et les paiements en cours. En matière de santé, certaines insatisfactions seront d'une part toujours présentes, mais votre façon de voir et d'affronter les choses sera d'une part différente, certainement plus rationnelle et moins impulsive. Et l'on termine avec les poissons. Les astres apporteront une grande imagination au couple. Vous pourrez faire et recevoir de petits cadeaux romantis qui surprendront. Le célibataire sera détendu, heureux de vivre le moment présent et ne voudra pas penser à l'amour. Si vous voyez que votre entreprise n'avance pas, il est alors grand temps de lui donner une approche nouvelle et différente, plus risquée. Des investissements modérément risqués pourraient également s'avérer inopinément bons. Au travail, il y aura une bataille pour régler le thermostat. Et avec l'agitation, votre patience atteindra des limites insoupçonnées. Voilà, chers éditeurs, c'était tout pour ce lundi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Les natifs de ce lundi 7 septembre 2020 auront l'occasion d'y voir clair entre le besoin de sécurité et les envies de changement dont ils ont parfois du mal à se situer. Ce sera valable dans votre travail comme aussi dans vos amours. Rien ne sera certain, mais tout sera possible. Avec le soleil, Mercure et Saturne dans votre signe, votre implication professionnelle sera totale. Côté amour, seule ou pas, la passion amoureuse pourrait frapper à votre porte en couple. Comme entre amis, évitez les sujets qui fâchent. Promotion, allocation, remboursement, Jupiter vous apportera de l'argent. Côté santé, vous risquez une accumulation de mots qui misent bout à bout. Vous vous fatigueront. Relations familiales, attention, pour une journée d'anniversaire, le carré de Pluton en maison 4 risque hélas de durcir les relations familiales. A l'image de cette planète qui voit tout et ne laisse rien passer, vous réagirez à tout ce qui vous déplaît. Il peut en résulter des conflits et un éclairage utile sur tout ce qui posait des problèmes. Voilà, Fatou, ce que j'ai pu ramasser en ce lundi 7 septembre 2020. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur Réomy FM.